Bonjour à tous, bienvenue pour cette sixième session plénière de l'école d'été organisée conjointement par le laboratoire JIPAL et l'Agence française de développement. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une session qui va porter sur l'évaluation des actions d'un bailleur de fonds, ce qui est une thématique complémentaire de ce que nous avons vu lors des sessions précédentes. Et nous allons avoir avec nous aujourd'hui deux intervenants, Claire Zanouzou et Kenneth Oumbeji. Claire Zanouzou est responsable de l'équipe en charge des évaluations d'impact à l'Agence française de développement. Elle travaille sur les défis du développement urbain ainsi que les enjeux liés à l'emploi des jeunes. Ça fait cinq ans à peu près qu'elle est à l'Agence française de développement. Elle travaillait déjà sur des thématiques analogues lors de ses expériences précédentes, en particulier à l'Institut de recherche sur le développement. De son côté, Kenneth Oumbeji est chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Il est rattaché à l'unité développement, institution et mondialisation du laboratoire d'économie de l'Université Paris d'Aufil. Et lui, c'est le chemin inverse, puisque avant de rejoindre l'IRD, il a piloté pendant quatre ans des évaluations d'impact au sein de l'Agence française de développement. Et comme vous le verrez, ses travaux portent à la fois sur l'économie du développement et les questions d'environnement, incluant les questions foncières sur lesquelles il a travaillé dans différents pays africains, comme le Bénin, l'Éthiopie ou la République démocratique du Congo. Donc, aussi bien Claire que Kenneth vont avoir un éclairage double, à la fois par une inscription dans des institutions de nature académique, mais également par une expérience actuelle ou passée au sein de l'AFD. Et leur session permettra d'aborder plusieurs aspects que je trouve très intéressants et très complémentaires par rapport à ce que nous avons vu avant. D'une part, nous aborderons des questions de recherche et des questions d'évaluation dans des secteurs qui sont différents de ceux qui vous ont été présentés au cours de la semaine passée, en particulier sur des thématiques liées aux infrastructures. Et comment est-ce qu'on va évaluer l'impact d'intervention de dispositifs liés aux infrastructures, à la déforestation ? Ce genre de questions-là. De par leur expérience et leur rôle au sein de l'AFD, il y aura aussi une réflexion intéressante sur la complémentarité des méthodes d'évaluation, comment les différentes approches peuvent se répondre et apporter chacune une pièce à la connaissance dont nous avons besoin. Enfin, peut-être d'un point de vue plus institutionnel, ce sera intéressant de les entendre nous expliquer comment la recherche est conçue, commanditée, organisée au sein d'une agence de développement comme l'AFD et quelles relations, complémentarités s'établissent avec la sphère académique. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je vous laisse en compagnie de Claire et Kenneth pour la présentation de leurs évaluations et nous aurons l'occasion, évidemment, de prendre des questions et de discuter avec eux à l'issue de leur présentation. N'hésitez pas à utiliser le chat pour soumettre vos questions et nous en transmettrons autant que nous pourrons à l'issue de leur présentation. Claire, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Yves. D'abord, grand merci. Kenneth et moi, sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et effectivement, par rapport aux cinq sessions précédentes, on aura aujourd'hui une perspective un peu différente, qui est celle du bailleur et pour lequel on avait envie d'échanger sur cet enjeu de démonstration des impacts et des défis que ça représente au quotidien ainsi que nos pratiques. Donc, notre articulation, notre présentation va s'articuler en quatre parties. D'abord, je vais revenir rapidement sur cet enjeu de démonstration de l'impact pour un bailleur. Et ensuite, pour rendre cette présentation concrète, nous allons développer deux exemples d'évaluation d'impact soutenu par l'AFD. Donc, l'un sur les infrastructures pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le bassin du Congo. Et ensuite, KENET développera dans la même géographie l'exemple de l'aménagement pour lutter contre la déforestation. Et enfin, dans le temps d'échange, on aura le temps de revenir sur l'articulation justement entre recherche académique et apprentissage opérationnel et toutes les difficultés que ça peut représenter, mais aussi les enjeux et les belles perspectives qui pourraient s'ouvrir à l'avenir. Donc, pour commencer sur les enjeux de démonstration de l'impact, il faut rappeler que, en termes d'évaluation, chez un bailleur, on est souvent tiraillé entre deux enjeux importants. Celui de l'apprentissage pour apprendre des bonnes pratiques, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien, d'être nourri de la recherche académique également, mais aussi une exigence de redevabilité qui ne répond pas forcément aux mêmes principes et qui ne nécessite pas forcément les mêmes actions et le même type d'évaluation que celles qu'on aurait envie de mettre en place pour apprendre de ce qu'on a fait avant pour mieux faire demain. Et tout ça, c'est évidemment pour avoir plus d'impact et aussi avoir des pistes pour améliorer nos interventions et avoir plus d'impact au sein d'un bailleur. Donc, les constats et défis qui, aujourd'hui, sont ceux d'un bailleur comme l'AFD. Encore une fois, je prends l'exemple ici de l'AFD parce que c'est l'exemple que Tinette et moi connaissons le mieux ayant travaillé, mais lors d'échanges entre pairs, on sait que ça fait écho au sein de nombreuses autres organisations. Donc, un bailleur comme l'AFD a pris la mesure de cette demande de renforcer la mesure des impacts au cours des dernières années. Et cette demande de mesure des impacts et d'être de plus en plus fort là-dessus concerne surtout des interventions de grande ampleur, des interventions innovantes, des interventions les plus stratégiques au regard des orientations de l'institution. D'un point de vue méthodologique, pour réussir à faire ça, on sait que les essais randomisés sont la réponse la plus reconnue, mais qu'au quotidien, pour un bailleur, ça représente des enjeux parce que ce sont des méthodologies qui restent lourdes et qui sont particulièrement adaptées pour un nombre limité d'actions et que cette demande, cette exigence de démontrer l'impact de nos actions se pose pour un nombre beaucoup plus large d'interventions. Et donc, pour l'AFD, l'enjeu est de tester d'autres méthodes. C'est ce qui a été fait, mais de continuer à en tester afin de compléter le panel de méthodes possibles. Donc, pour commencer à vous illustrer ça, je vais prendre l'exemple des infrastructures qui ont été soutenues pour améliorer l'accès à l'eau potable. Donc, pourquoi ? Parce que pour lutter contre le choléra, la communauté internationale privilégie généralement des interventions d'urgence qui ont une efficacité limitée et à court terme. Donc, il s'agit souvent de réponses à des flambées épidémiques. Et si des preuves ont été apportées sur l'efficacité de ces actions rapides, l'impact est positif, mais encore une fois, d'une ampleur limitée et à court terme. Et on a très peu de choses sur l'impact d'investissements plus pérennes tels que des infrastructures pour prévenir le choléra et les autres maladies diarrhées. Donc, l'intérêt pour nous d'investir sur cette thématique, c'est de savoir dans quelle mesure l'investissement dans ces infrastructures est la bonne chose à faire et de ne pas, et donc l'AFD, mais aussi d'autres partenaires de la technologie financière, d'autres bailleurs, ne pas tout investir sur des actions de court terme qui sont peut-être plus facilement évaluables au détriment d'actions terraines, mais plus coûteuses et pour lesquelles les résultats mettraient plus de temps à se révéler. Donc, c'est l'opportunité qu'on a eue parce que c'est ce sur quoi on va revenir. Pour réussir à faire ce genre d'études, il faut qu'un certain nombre d'astres s'alignent. Et c'est le cas à Ouvira, dans le sud de Kivu. Et je vous détaillerai après le contexte et la spécificité du contexte. Mais pour vous donner une idée de ces différents astres qu'il faut aligner pour se lancer dans ce genre d'opération, c'est ce besoin de preuves sur l'efficacité des infrastructures, des partenaires à la fois académiques et opérationnels qui sont prêts à s'engager sur une route longue ensemble. Et pour que ça marche, on va le voir, il faut des partenaires qui sont des deux côtés opérationnels et académiques pragmatiques et qui sont engagés ensemble depuis le début du projet. Donc, c'est ce qu'on va voir là sur les acteurs. Donc, c'est notamment la London School of Hygiene, Tropical Medicine, qui a mis en œuvre le protocole d'évaluation d'impact et qui assure, avec ses partenaires sur le terrain, la mise en œuvre de cette étude. et on va voir qu'ils ont proposé une stratégie de recherche adaptative pour répondre aux enjeux, justement, et aux difficultés du terrain. Ensuite, il faut des données, des données à différents niveaux. Et donc, dans ce cas, à Ouvira, on dispose de données depuis 2019, des données, donc, sur la santé, mais aussi, il y a eu une attention particulière à la documentation systématique des travaux qui ont été entrepris dans le cadre du projet. Et enfin, le dernier astre à aligner, c'est que dans cette démarche pragmatique, c'est de réussir à apprendre au fil de l'eau et de ne pas seulement investir dans une évaluation d'impact qui donnera des réponses quatre ou cinq ans après son début, mais bien d'être capable de voir tout ce que les données collectées, toutes les études qui vont être menées peuvent donner comme enseignement tout au long de la recherche. Donc, pour vous donner des éléments de contexte, le contexte global du choléra, les estimations de 2015 montrent que 2,4 milliards de... ont recensé 2,4 milliards de cas de maladies diariques dans le monde. Et quand on s'en concentre sur le choléra, on a 2,9 millions et avec environ 95 000 morts. Donc, la stratégie mondiale soutenue par l'ONS, l'OMS, pardon, pour lutter contre le choléra a pour objectif de réduire la mortalité à 90 % d'ici à 2030. Pour ça, cette stratégie s'articule autour de trois axes prioritaires. Le premier, la détection et les réponses rapides aux flambées. Le second, des mesures de prévention ciblées, dont notamment, et c'est ce qui nous intéresse ici, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement et accompagnée également de vaccins oraux. Et enfin, la coordination et le soutien à la gouvernance. C'est dans cet agenda international que s'inscrit l'action des partenaires de ce projet. Le contexte particulier d'Ouvira, c'est ce qu'on appelle un hot spot, c'est-à-dire une des zones particulièrement sensibles au choléra. Et c'est de là, d'où partent les premiers cas en général, qui fait qu'une crise de choléra va s'étendre sur toute la sous-région. Donc, on voit ici l'intérêt de se concentrer sur une zone particulièrement sensible parce que si on arrive à mieux prévenir les flambées qui partent de zones sensibles, on va permettre de prévenir et d'éviter une flambée au niveau de toute une sous-région. Donc, une fois que toutes les personnes qui ont des symptômes vont aller se présenter au centre de santé, ce centre de santé, c'est ce que vous voyez apparaître comme le CTC. Et donc, les personnes qui présentent des symptômes sévères, diarrhéiques et se présentent au centre de santé ne sont pas forcément toutes atteintes du choléra. Donc, ce qui a été mis en place, c'est qu'il y a des confirmations que ces personnes qui se présentent ont ou pas effectivement le choléra. et on voit qu'il y a un certain nombre de cas confirmés, mais qu'un certain nombre de personnes qui se présentent sont atteintes d'autres maladies que le choléra. Pour revenir sur les travaux qui ont été mis en place dans A ou Vira pour prévenir le choléra et ces autres maladies, on est effectivement dans un projet d'infrastructure. parmi les principales infrastructures, on a la mise en place d'un nouveau réservoir de vente de capacité, mais aussi la réhabilitation et l'agrandissement d'une station de pompage et de traitement de l'eau et la réhabilitation et de l'extension de réseaux. Et enfin, réhabilitation et installation également de branchements individuels et de robinets communautaires. Tous ces investissements en infrastructures vont être doublés d'activités sur l'hygiène et l'assainissement. Mais le plus gros, le cœur de ce projet est bien un projet en infrastructure. Donc, la question à laquelle on souhaite répondre pour justement combler ce manque d'informations qu'on a sur les investissements pérennes, c'est quel est l'impact d'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable sur le choléra et les autres maladies diarrhiques. Pour ça, on voit qu'on a différents objectifs. Celui d'évaluer l'impact de l'intervention, mais également de comprendre l'influence de l'intervention sur les usages domestiques de l'eau et de l'hygiène et de déterminer et de répondre à des questions de coût-efficacité, de coût-bénéfice et enfin de savoir de manière plus classique si le projet a bien été mis en œuvre de la manière dont il était prévu et répond bien aux exigences d'efficacité qu'on lui avait fixées. On voit que toutes ces différentes questions qui sont l'intérêt des opérationnels, l'intérêt du pailleur ne peuvent pas être répondues avec un outil, une méthodologie unique et donc c'est la force du protocole qui a été proposé par la London School of Hygiene Anthropical Medicine c'est d'avoir différentes méthodes qui ont pour vocation à répondre à ces différents objectifs et par ailleurs au-delà de la complémentarité de ces méthodes on est dans un contexte qui est particulier et on peut imaginer que s'il y a des crises notamment des crises politiques qui peuvent se passer parce que c'est le cas là où on se trouve donc Ouvira là vous avez une vision globale de la ville on est sur environ 280 000 habitants il y a des conflits dans cette région depuis 1996 un recensement a recensé environ une centaine de groupes armés et on sait qu'il y a des mouvements de population constants à ce jour on sait également que dans cette zone l'approvisionnement en eau est partiel et que le réseau de la régie des eaux donc le réseau qui approvisionne en eau potable est intermittent ce n'est pas un approvisionnement en eau potable continue et enfin il n'y a pas de système d'assainissement centralisé dans ce contexte particulièrement fragile avec en plus des crises politiques possibles et des conflits on s'attend à ce qu'un protocole strict et rigide scientifique va être difficile à être respecté et donc ici on voit justement qu'une partie du protocole donc la première mentionnée dans ma diapo précédente donc laissée randomisée par grappe ici vous voyez la disposition des clusters des grappes donc cette définition a été faite pour définir ces différentes grappes par la longueur de conduit à réhabilité à installer le nombre de nouveaux branchements planifiés les zones administratives qui sont en l'occurrence les aires de santé qui dépendent le centre de santé et ensuite également l'environnement naturel et les rivières qui sont une alternative pour l'approvisionnement en eau on voit deux grands groupes de clusters le cluster du nord et le cluster du sud présenté sur la carte par deux couleurs différentes et évidemment la population d'intérêt ici sont tous les habitants d'Ouvira et les patients du centre du centre ce qui est intéressant de noter c'est que ici est l'un des piliers de la méthodologie qui était de pouvoir profiter du fait que les travaux de réhabilitation des quartiers allaient se faire de manière différenciée donc phasée le phasage des travaux d'une zone à une autre allait pouvoir permettre de voir quel était l'impact sur les populations de ces quartiers qui ont bénéficié en premier de la réhabilitation ou de l'installation de nouveaux réseaux par rapport à d'autres grappes qui n'en auraient pas bénéficié quel aurait été l'impact donc c'est ce qu'on a ici le protocole en théorie qui était il était censé y avoir quatre semaines par cluster pour l'installation de nouveaux branchements individuels et communautaires et ensuite que le nouveau réservoir mis en place après six mois de travaux aurait uniquement impacté les clusters du nord et que ça aurait permis de voir un effet donc effectivement il y a eu un effet détectable mais ce qui s'est passé sur cette dimension particulière du protocole c'est que et ce qui arrive régulièrement dans la mise en oeuvre des projets d'infrastructures il y a eu du décalage notamment pour ne prendre qu'un ou deux exemples le temps entre la mise en le temps par cluster pour l'installation de nouveaux branchements est passé de quatre semaines à huit semaines c'est-à-dire qu'il a doublé et ensuite il y a eu des quotas flexibles par drap le nouveau réservoir qui en théorie ne devait avoir qu'un impact positif sur le nord c'est révélé en fait avoir un impact positif sur l'intégralité de la zone ce genre de contre-temps opérationnel est très fréquent dans la vie d'un projet notamment d'infrastructures et par ailleurs on a eu également des conflits qui ont rendu plus compliquée à la fois la mise en oeuvre du projet mais aussi la mise en oeuvre de l'étude et enfin des inondations notamment des inondations saisonnières et des grosses inondations extrêmes qui ont eu par conséquence d'interrompre le service donc un certain nombre d'imprévus sont arrivés qui mettent des défis face au protocole théorique qui avait été imaginé pour cette étude et donc il y a une nécessité d'adapter la stratégie de recherche encore une fois c'est un exemple mais on en a d'autres dans d'autres contextes et sur d'autres et sur et sur d'autres thématiques donc le fait d'avoir une approche qui est rigoureuse le protocole a été publié vous avez le lien là sur le côté qu'on vous transmettra avec la présentation donc rigoureuse mais pragmatique c'est-à-dire adaptable en fonction de la réalité du terrain du contexte mais aussi des opérations ça permet d'avoir des premiers ça permet de pouvoir adapter la stratégie et proposer une évaluation qui s'adapte au changement sur le terrain sans pour autant renoncer à en évaluer les impacts donc qu'est-ce qu'on peut retenir à ce stade des études qui ont pu être menées dans le cadre de ce projet grâce à ce protocole pragmatique donc il y a eu trois publications sur les premiers résultats un premier qui visait à répondre à la question quels sont les liens entre les interruptions du service d'approvisionnement en eau et les admissions en CTC ça a permis de montrer que 23% des cas de choléra sont directement dus aux pannes récurrentes de l'usine donc on a bien on renforce on montre bien que l'intuition qui était il n'y avait pas simplement un besoin d'approvisionnement en eau en quantité et en qualité mais aussi une pérennité du service et un service continu était important ça a été montré et en parallèle que les pratiques d'hygiène des populations sont très disparates d'un ménage à l'autre et sont également déterminées par le type de branchement et la continuité du service un deuxième type de résultat celui sur la proportion des patients qui ont été admis au centre de traitement du choléra et donc des cas suspects pour lesquels on a confirmé qu'ils étaient atteints de choléra donc 40% ont été confirmés ça veut dire que 60% des patients admis ne sont pas atteints de choléra mais d'autres maladies diariques ce qui en termes opérationnels a incité le fait de dire l'objectif n'est pas seulement de combattre le choléra et de prévenir le choléra mais également d'autres maladies diariques sévères qui sont tout aussi importantes pour le bien-être des populations et enfin quels agents pathogènes entériquent autres que le virus du choléra sont en circulation à Obira ce dernier article a montré que d'autres types de parasites détectés ne pouvaient pas être traités par le chlore que ces agents pathogènes étaient résistants au chlore et que donc il fallait utiliser d'autres techniques de désinfection de l'eau et d'autres mesures d'assainissement édigées voilà juste un exemple des premiers résultats qui sont déjà intéressants d'un point de vue opérationnel et pour guider l'action publique alors que l'évaluation d'impact est encore en cours donc là on voit que cette évaluation d'impact sur cette question de qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux prévenir le choléra et les maladies diarrhéiques apprennent un certain nombre de choses et ça grâce à des données disponibles sur le long terme à une équipe opérationnelle et de recherche et académique engagée pragmatique sur le terrain et encore une fois on salue leur ténacité parce que le contexte a été ambitieux et sans leur engagement ces résultats n'auraient jamais pu avoir lieu et de nombreuses équipes auraient arrêté avant d'arriver à réussir à fournir ces apprentissages et enfin souligner qu'en termes d'enjeux sur les infrastructures d'eau se posent d'autres questions notamment l'impact de ces investissements dans les infrastructures d'eau sur des impacts plus socio-économiques ou sur la gentrification des quartiers c'est-à-dire est-ce que des populations plus pauvres vont partir des quartiers lorsque les services essentiels sont améliorés et que ce sont des populations mieux dotées qui vont venir y vivre mais aussi des questions de gouvernance locale dans un pays où on sait que les questions de gouvernance sont compliquées en République démocratique du Congo donc toutes ces questions qui sont également intéressantes ne peuvent pas être répondues dans le cadre de cette étude ça n'est pas l'objectif primaire et donc il y a une autre évaluation d'impact en cours qui est mise en oeuvre par l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut national de statistique du Congo qui est actuellement en cours à Kinshasa cette fois qui a pour objectif de répondre à ces autres impacts complémentaires et donc pour vous donner un exemple concret dans une autre thématique je laisse la parole à Kenneth Merci Claire donc du coup comme indiqué par pas clair à l'instant je vais principalement bon en fait je vais vous présenter les résultats d'une évaluation à laquelle j'ai eu à participer avec un groupe de chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement mais qui aussi se base sur les résultats d'une précédente évaluation qui avait été commanditée et qui était à vocation d'être une évaluation beaucoup plus qualitative qui faisait en fait une revue de l'action de l'AFD sur sur les forêts dans le bassin du Congo donc l'exemple voilà donc disons que ce qui est intéressant avec ce projet d'évaluation c'est en fait de voir comment différentes études différentes différentes équipes arrivent à collaborer ensemble pour pouvoir produire de la nouvelle connexion que j'espère permettra en fait de voilà d'identifier de nouvelles questions et aussi de nouvelles actions qu'il faut mettre en place pour améliorer la gouvernance des forêts dans le bassin du Congo donc on allait un peu trop vite voilà donc en gros pour essayer un peu de situer le contexte dans lequel nous sommes le bassin du Congo comme vous le voyez en fait sur cette carte c'est l'un des plus c'est le plus grand réservoir de forêt dense tropicale en Afrique on peut voir par exemple du côté du golfe du Guinée que les forêts de l'Afrique de l'Ouest sont carrément presque inexistantes il y a aussi un peu de forêt à Madagascar mais la majorité des forêts d'Afrique se concentrent au niveau du bassin du Congo et le bassin du Congo représente le second bassin de forêt tropicale dans le monde après l'Amazonie avec environ 178 millions d'hectares de forêt dense tropicale le bassin du Congo représente aussi contribue directement aussi à la subsistance de plusieurs millions de personnes déjà on a les personnes qui vivent déjà à l'intérieur des forêts et dans les alentours des forêts qu'on estime au moins à 60 millions de personnes et on a les personnes qui sont elles dans les pôles urbains et qui bénéficient indirectement des services produits par la forêt autant des services en termes de sécurité alimentaire que des services en termes de logement de construction à travers les bois qui sont prélevés dans la forêt mais on estime aussi qu'au niveau de la région et au niveau du monde le bassin du Congo a une contribution importante en termes de services écosystémiques donc quand on parle de services écosystémiques ce que nous avons à l'esprit ça va être la séquestration du carbone à travers la photosynthèse mais c'est aussi le rythme des pluies dans la région à travers les vapotranspiration produite par la forêt mais on a aussi à l'esprit la fixation du sol à travers le système racinaire des arbres on a aussi des services écosystémiques quand on considère que le fleuve du Congo traverse la forêt les forêts du bassin du Congo qui solidifie son lit à travers aussi la fixation du sol mais le bassin du Congo est aussi très important à l'échelle du monde à travers la biodiversité qu'elle permet donc on a de la biodiversité autant sur le plan des espèces animales que sur le plan des espèces végétales avec des espèces endémiques qui ne poussent ou qui n'habitent que dans le bassin du Congo donc une fois qu'on considère tout ça il est important de voir qu'en termes de répartition géographique les forêts du bassin du Congo ne sont pas équitablement répartis à travers les différentes nations que nous connaissons la majorité des forêts du bassin du Congo sont localisées en République démocratique du Congo ensuite on a le Gabon le Congo le Cameroun et la RCA qui viennent c'est important d'avoir ceci à l'esprit parce que le mot de gestion qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette présentation c'est la gestion des forêts à travers les concessions et ce dont on se rend déjà compte c'est que la majorité des forêts qui sont gérées à travers des concessions se trouvent au Gabon au Congo après un RDC malgré le fait que la RDC concentre la majorité des forêts du Congo il y a très peu de forêts bon il y a relativement moins de surface de forêts gérées par concession en RDC les autres mots de gestion qu'on peut rencontrer dans la région vont être les aires protégées les forêts communales ou communautaires ou les forêts privées donc les forêts communales ou communautaires ou privées sont des forêts qui dépendent soit directement des municipalités ou d'individus ou de ou de villages les aires protégées et les concessions forestières font partie du domaine de l'état et l'idée derrière les concessions forestières c'est que une façon de gérer la forêt consiste à y extraire le bois qui sont et le bois en fait est nécessaire pour satisfaire à plusieurs types de demandes sur le marché local ou mondial donc on parle on pense déjà au bois d'oeuvre ensuite on peut aussi penser au bois qui est utilisé après dans la papeterie on a des bois énergie donc il y a différentes il y a différentes finalités à la production de bois et ce qui est intéressant ce qu'il faut mettre en avant ici en particulier c'est que quand on parle de production de bois dans des concessions il y a différents systèmes de gestion de cette activité on peut avoir on peut avoir des exploitations de type minier où des exploitants forestiers ont acquis le droit d'extraire un certain volume de bois mais on peut aussi avoir des exploitations de type concession où c'est plus l'idée d'un partenariat entre le public entre l'état et le privé pour céder sur une longue période environ 25 à 30 ans le droit d'exploitation de la concession et le droit d'exploitation n'est pas forcément donné à travers le volume de bois mais plutôt validé à travers un cahier d'activité et l'idée ici étant que on voudrait donner les incitations aux producteurs de bois pour planifier à l'avance leur activité faire les investissements nécessaires pour connaître la ressource et prélever la ressource en fonction de sa valeur économique et du niveau de maturité des arbres de sorte à pouvoir permettre une régénération de la forêt et donc préserver la ressource donc l'idée avec l'approche concession c'est de donner les incitations nécessaires pour mettre en place une exploitation des forêts à but de production de bois qui ne détruisent pas la forêt et qui permettent en fait à la forêt de se renouveler et l'une des façons de le faire c'est à travers l'établissement de plans d'aménagement forestier et les plans d'aménagement forestier ont souvent été rattachés à ce mouvement de gestion durable des forêts qui a commencé déjà dès les années 1990 avec la conférence de Rio avec la création de différentes instances de régulation ou d'harmonisation de la gestion forestière en Afrique en Afrique centrale et c'est plus ou moins de ça dont on va parler donc je vais vous présenter à quoi ressemble ce qu'est en fait un plan d'aménagement forestier et comment procède un plan d'aménagement forestier en pratique donc l'idée d'un plan d'aménagement forestier c'est vraiment de donner un outil de planification de l'activité de production de bois et une fois qu'un espace de forêt a été attribué à un exploitant forestier le plan d'aménagement forestier vise à permettre à cet exploitant de faire un inventaire de l'ensemble des ressources forestières qui sont disponibles et quand on parle d'inventaire l'idée c'est de de faire le recensement des espèces d'arbres qui sont qui sont sur la concession de mesurer l'âge de chaque de chaque espèce d'arbre et son diamètre donc cela veut dire étant donné souvent la surface énorme des concessions déployer des équipes sur le terrain faire des enquêtes des sondages pour recenser toutes les espèces là ce sont des images qui visent en fait à vous faire un peu toucher du doigt la réalité de cette activité de recensement donc là on voit des agents qui sont sur le terrain qui essaient de cartographier les différentes espèces et là ils sont en train de mesurer le diamètre d'une espèce d'arbre et toute cette information recueillie à travers le recensement permet en fait de produire une carte de la distribution des espèces et de leur donc de faire un inventaire et c'est en fait ça le plan le plan le plan d'aménagement forestier c'est ce document qui permet donc de mieux chiffrer le volume de bois exploitable et une fois qu'on a produit cet inventaire la seconde chose qu'on peut faire avec un plan avec un plan d'aménagement forestier c'est la division de la concession en différentes séries on va distinguer trois grandes familles de séries on a les séries appelées séries de production et l'idée de ces séries c'est que ce sont des endroits de la forêt où l'exploitant ira prélever ou extraire la ressource forestière à but de 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 fourniture sur sur le marché local ou mondial ensuite on a les séries dites de conservation donc ce sont des séries où à l'issue de de l'inventaire forestier on a identifié qu'il y a des de la biodiversité à protéger ou ce sont il y a des espèces qui sont très rares et qu'il faut protéger donc ce sont des séries qui vont pas faire l'objet d'une exploitation et qui vont être protégées étant donné le service en termes de biodiversité que c'est que ces séries peuvent en fait remplissent déjà de fait et après on a des séries dites de gestion communautaire donc ce sont des espaces de forêt surtout aux alentours des des communautés qui vivent à l'intérieur des forêts où la gestion de des forêts dépend directement des populations des populations locales ensuite à l'intérieur de chaque série de production l'idée maintenant est de découper les séries de production en termes d'accès de coupe annuelle donc ça fait qu'à l'intérieur de chaque série dite de production où on voit très bien qu'il y a des dates qui sont prédéfinies pour prédéfinies en fait pour chaque série de production à l'intérieur de chaque série de production on établit des assiettes de coupe annuelle et l'idée des assiettes de coupe annuelle c'est de dire exactement où est-ce que l'exploitant forestier sera à une date précise et quel est le volume de bois qui vont être prélevés et souvent les assiettes de coupe annuelle sont définies de sorte à extraire un volume plus ou moins égal de bois donc un volume égal de bois sur chaque année donc là vous avez différents pots de couleurs qui montrent en fait pour différentes années les espaces de la série de production qui vont être qui vont être fonctionnés et enfin le quatrième objectif du plan d'aménagement forestier une fois qu'il a été établi c'est de permettre en fait d'avoir une base de discussion c'est de permettre d'avoir une base de discussion sur les contrats sociaux pour redistribuer une partie des bénéfices issus de l'exploitation de la concession aux populations cela peut se faire soit via une taxation locale prédéterminée entre l'exploitant et les populations locales mais cela aussi peut se faire à travers un prélèvement d'impôt par l'agence de régulation en l'occurrence ça va être les eaux et forêts et les taxes prélevées peuvent être utilisées après à début de construction d'infrastructures sociaux en destination des populations locales donc ce qui est intéressant donc à pointer du doigt une fois qu'on a bien compris les tenants et les aboutissants du plan d'aménagement forestier c'est l'effort qu'il faut faire pour établir un plan d'aménagement forestier ce que je viens de vous décrire c'est quand même une activité assez assez chère et très complexe en fait à dérouler et à faire et souvent l'établissement d'un plan d'aménagement forestier est laissé à la charge des compagnies forestières donc ces charges est faite aux compagnies forestières d'établir le plan d'aménagement forestier et de le faire valider par les autorités du pays où ils opèrent et vu que c'est quand même beaucoup d'investissements à faire d'entrer avant l'exploitation cela représente un coût énorme ce qui fait en sorte que dans plusieurs contextes on a un délai qui est accordé aux exploitants forestiers pour la production de leur paf tout en les autorisant en fait à commencer leur activité de production donc on a des concessions qui vont être attribuées donc des concessions qui ont été allouées à des exploitants forestiers mais qui n'ont pas encore disposé d'un plan d'aménagement forestier et qui ont déjà commencé leur activité de production de bois le graphique que vous voyez sur cette diapositive vous montre par exemple les quatre pays du bassin du Congo qui vont nous intéresser dans l'étude que je vais présenter la distribution de la surface de forêt attribuée la surface de forêt où on a des concessions qui ont bénéficié d'un plan d'aménagement validé en 2010 et la surface de forêt où le concessionnaire est allé encore à une étape est allé beaucoup plus au-delà de la simple production du plan d'aménagement forestier mais pour obtenir aussi un certificat donc ça peut être un certificat du type Forest Stewardship concile donc le certificat FSC et ce qu'on voit en fait ici c'est qu'en 2010 on observait quand même qu'il y avait plusieurs concessions qui étaient attribuées sans avoir encore fait l'objet d'un plan d'aménagement forestier après bon ça c'est quelque chose sur laquelle on pourrait peut-être revenir dans la discussion mais le fait que la période de trois années ou le délai qui est laissé ne soit pas respecté en fait dans la pratique cela témoigne en fait aussi en fait des coûts important nécessaires pour établir un plan d'aménagement forestier et là où les actions du groupe AFD ont été conséquentes c'est justement déjà à promouvoir le plan d'aménagement forestier comme étant un outil de gestion des forêts mais aussi de mettre en place différents outils de financement de ces plans d'aménagement forestier que ce soit à travers des subventions directes qui ont été faites à des états comme par exemple en RCA où c'est un pays où la majorité des forêts attribuées disposent d'un PAF mais aussi dans des pays où les outils de subvention ne sont pas disponibles l'ouverture de lignes de crédit soit à travers Proparco ou directement à travers différentes actions de l'AFD et vous verrez après dans la partie stratégie d'identification que nous exploitons en fait cette hétérogénéité d'outils qui ont été mobilisés pour pouvoir distinguer des concessions qui ont bénéficié d'un plan à des concessions qui étaient actives donc qui étaient attribuées mais qui n'avaient pas encore obtenu le plan d'aménagement forestier donc en théorie on s'attend à ce que le plan d'aménagement forestier ait un impact sur la déforestation à travers trois grands canaux bon disons plutôt même quatre grands canaux le premier canal c'est que une connaissance de la ressource permet à l'exploitant une meilleure planification de son activité de production de bois le compte factuel qu'il faut avoir à l'esprit c'est une exploitation de la ressource sans savoir exactement quelles sont les espèces d'arbres qui sont disponibles et quelle est la durée quel est l'âge de chaque arbre et quels sont les diamètres des différents individus dans la population et l'idée ici c'est que quand l'exploitant dispose du plan du plan d'aménagement forestier il peut donc faire une exploitation beaucoup plus sélective qui va favoriser la régénération naturelle donc extraire ne pas être beaucoup plus délibéré dans le choix des espèces à sélectionner et être aussi beaucoup plus délibéré dans la durée ou dans l'âge de chaque de chaque de chaque arbre prélevé et l'autre chose qui est aussi importante à avoir à l'esprit c'est que le fait d'avoir un plan d'aménagement d'avoir un plan d'aménagement forestier permet donc du coup d'étaler de faire des rotations donc c'est à dire que un espace d'une série de production qui a fait l'objet d'une exploitation pendant une certaine année ne sera pas ré-exploité avant 25 ou 30 ans et c'est aussi ça qui devrait en théorie permettre la régénération et l'exploitation durable de la ressource une exploitation où le rythme de prélèvement est inférieur au taux de croissance naturelle de la ressource et donc permet en fait de maintenir de maintenir la ressource et l'autre mécanisme c'est que le contrôle des séries de conservation et des séries de gestion communautaire et aussi la surveillance des limites des concessions qui est donc possible à travers cette connaissance beaucoup plus fine de la concession devrait en fait diminuer les autres pressions anthropiques qui viennent en fait d'exploitation illégale et donc diminuer la déforestation et le troisième canal c'est beaucoup plus un canal qui va maintenant faire intervenir les autorités du pays parce que le fait de savoir à l'avance les endroits qui vont être qui vont faire l'objet d'une exploitation par le concessionnaire permet au régulateur de faire des visites et de s'assurer en fait que l'exploitant exploite la forêt de la façon qui avait été prédéterminée et donc ça donne vraiment à l'autorité publique un autre moyen de contrôle de l'exploitation durable qui est faite de la gestion qui a été déléguée au concessionnaire mais par contre ces trois mécanismes peuvent être totalement contre-carrés par le fait que la nécessité d'établir de la rotation et puis d'exploiter différents espaces de la forêt implique en fait que le concessionnaire doit mettre en place un réseau dense de routes pour pouvoir aller accéder aux différents espaces de la concession et la création de routes pour accéder justement aux différentes populations crée de la déforestation et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle un challenge pour les concessions qui vont opérer avec un plan d'aménagement forestier c'est comment aussi faire en sorte que les routes qui ont été créées pour accéder aux ressources ne soient pas aussi utilisées à des fins d'exploitation illégale de la forêt par d'autres personnes qui auraient accès à la concession donc en gros l'impact théorique des PAF sur la déforestation est difficile en fait à déterminer rien que sur un plan théorique et cela justifie pourquoi il faut mettre en place une évaluation un peu plus quantitative qui étudie la question donc ce que nous avons fait dans le cadre de cette étude c'est d'obtenir et déjà une mesure homogène à l'échelle des quatre pays de la surface du couvert forestier et de la mesure de la déforestation sur trois périodes 90-2000 et 2000-2010 donc ces quatre ont été produites avec dans le cadre d'un autre programme qui avait été soutenu par l'AFD donc c'est le programme d'observatoire du suivi de la forêt sur des forêts en Afrique des forêts tropicales d'Afrique centrale donc dans le cadre de ce partenariat il s'agit par exemple à l'AFD d'acheter le droit d'exploitation des images produites par Airbus donc ce sont des images spots pour aider à cartographier le couvert forestier en partenariat avec les spécialistes dans les différents pays et c'est cela qui nous a en fait permis d'avoir ces quatre donc du coup on a eu trois on a eu donc trois quatre thématiques produites à haute avec une très grande précision cartographique qui nous permet en fait d'identifier les zones qui ont bénéfique qui ont connu une déforestation entre 90-2000 et en 2000 et 2010 on prend des périodes décennales pour deux raisons c'est que les forêts du bassin du Congo ont beaucoup de couverts nuageux et pour pouvoir en fait avoir suffisamment d'images exploitables il faut élargir la période d'observation pour pouvoir créer des cartes des cartes intelligibles ensuite l'autre type d'information qui a été collectée c'est l'information sur l'emprise des concessions forestières donc il s'agit en fait de données qui ont été collectées par l'observatoire des forêts d'Afrique d'Afrique centrale et ces données ont été combinées avec l'atlas forestier du World Resource Institute pour obtenir cette carte que vous voyez où ce qu'on voit en fait donc les polygones que vous observez sur cette carte ce sont différentes concessions et on sait quand est-ce que chaque concession a été attribuée on sait aussi quand est-ce que chaque concession a validé son plan d'aménagement forestier et quand est-ce que chaque concession a eu à obtenir un certificat donc l'idée je vais revenir je vais revenir après sur ça donc en gros on a en fait 397 concessions qui ont pu être identifiées sur la période d'études qui est en fait entre 2000 et 2010 donc qu'est-ce que nous faisons les groupes d'études qui nous intéressent ici sont de l'ordre de trois groupes et la question à laquelle on va essayer de répondre c'est de savoir comment est-ce que la déforestation entre 2000 et 2010 dans les PAF est ou bien où se situe la déforestation observée entre 2000 et 2010 dans les concessions qui ont un PAF par rapport à la déforestation observée dans les autres concessions qui ont été attribuées et qui étaient actives mais qui n'avaient pas de PAF validé avant 2010 et nous allons considérer en fait trois groupes d'analyse le premier groupe d'analyse ce sont les concessions qui ont eu un PAF qui ont produit leur PAF et l'ont fait valider entre 2000 et 2005 et l'idée en fait d'avoir ce premier groupe d'analyse c'est de se dire que le PAF produit de l'information sur la ressource forestière et le groupe de concessions qui ont eu leur PAF entre 2000 et 2005 ont en fait au moins 2005 et 2010 pour implémenter ou bien pour transformer l'information produite par le PAF en direction opérationnelle et donc changer leur système de production et permettre aux différents mécanismes que nous avions vus sur le plan théorique de pouvoir faire leur effet de sorte à pouvoir affecter la nature du couvert forestier observé en 2010 donc l'idée c'est que les concessions qui ont eu un PAF en 2000 et 2005 constituent en fait des concessions où on peut mesurer l'impact à moyen à moyen terme du PAF ensuite nous avons un deuxième groupe qui est formé des concessions qui ont eu leur PAF qui ont produit leur PAF en 2006 et 2010 donc ici l'idée c'est que les concessions qui ont produit leur PAF en 2006 et 2010 en fait ce sont des concessions qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour implémenter ou bien pour pouvoir mobiliser l'information produite par le PAF pour changer de façon assez profonde leur pratique donc du coup on ne s'attend pas forcément à voir un impact sur la déforestation observée entre 2000 et 2010 au sein de ces concessions et enfin nous avons des concessions qui sont allées au-delà du PAF et qui ont obtenu un certificat et l'idée en fait ici c'est de se dire que l'une des limites du PAF c'est que le PAF c'est principalement un outil qui informe le concessionnaire mais qui peut ne pas être effectivement mis en place par bon quand il est mis en place c'est que les informations produites par le PAF ne sont pas reprises par le concessionnaire et n'ont pas fondamentalement changé l'activité du concessionnaire que c'est juste peut-être comme une case qui a été cochée alors que un certificat de type FSC permet un audit par par un tiers donc par une entité tierce qui vient vérifier si les activités prévues dans le PAF sont bien respectées par le concessionnaire au sein de la concession qui bénéficie d'un PAF donc l'idée d'avoir ce troisième groupe c'est en fait de vérifier si dans les concessions où on a un contrôle par un tiers on observe une déforestation qui est davantage moindre parce qu'on a justement ce contrôle par par un tiers donc je pense qu'on est toujours bon en termes de temps donc la méthodologie ici la principale difficulté à avoir de cet exercice c'est justement qu'on compare des concessions qui ont mis en place un plan d'aménagement forestier à des concessions qui elles étaient actives mais qui n'ont pas mis en place un plan d'aménagement forestier et les concessions qui ont mis en place un plan d'aménagement forestier peuvent être très différentes à l'égard d'autres caractéristiques qui sont liées à la déforestation et l'idée et la crainte ici c'est que si on compare juste les concessions avec PAF aux concessions sans PAF que ce qu'on observe c'est l'effet d'autres caractéristiques telles que la surface de forêt qui était disponible en 2000 la distance aux routes et aux marchés la densité de villages ou des communautés qui sont à l'intérieur des concessions la biomasse la pente et l'élevation et tous ces facteurs ce sont aussi des facteurs qui rendent beaucoup plus coûteux parce que vous imaginez bien qu'il est beaucoup plus coûteux d'établir le PAF sur une concession de petite taille versus une concession de grande taille donc la concession de grande taille prendra beaucoup plus de temps à finaliser son PAF versus une concession de petite taille et donc on a des caractéristiques qui sont à la fois corrélées à la production d'un PAF et qui peuvent aussi avoir un impact sur la surface déforestée et ce que nous utilisons en fait ici c'est le fait que on peut trouver dans différents pays du bassin du Congo des concessions qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques sauf que du fait de la variété des outils ou bien des outils financiers qui ont été mis en place pour faciliter le PAF certaines concessions qui ont des caractéristiques autrement similaires ont pu faire valider leur PAF alors que d'autres qui n'ont pas pu bénéficier de ces instruments financiers n'ont pas pu faire valider leur PAF et donc c'est plus cette exogénéité dans la variation des capacités locales pour produire les PAF qui va nous permettre en fait d'avoir de pouvoir raisonnablement comparer des concessions qui autrement sont comparables sauf que certains ont eu le PAF et d'autres n'ont pas eu le PAF et en fait nous utilisons des techniques d'appareillement pour comparer aux concessions qui ont eu leur PAF ou qui ont eu leur certificat FSC pour les comparer aux concessions actives sans PAF qui leur ressemblent le plus je ne vais pas entrer dans le détail de la technique sauf si vous avez des questions sur ça après donc le résultat en termes graphiques le voilà donc je vais essayer donc de vous l'expliquer ne serait-ce que pour la première partie donc la première partie qu'on voit tout à gauche c'est par exemple les concessions donc en bleu nous avons la surface moyenne déforestée dans les concessions d'accord donc la surface moyenne déforestée dans les concessions qui étaient actives et qui ont eu leur PAF entre 2000 et 2005 donc c'était environ 240 000 hectares comparé à 392 000 hectares dans les dans les dans les concessions dans les concessions qui étaient actives mais qui n'avaient pas de PAF mais vu que ces deux concessions sont différentes sur plusieurs caractéristiques observables après on ne peut pas vraiment interpréter les différences que nous observons avec les avec les les deux premiers résultats donc ce que nous avons fait donc après matching c'est vraiment de matcher à chaque concession active avec un PAF la concession active sans PAF qui lui ressemble le plus et une fois qu'on fait ça donc on voit en fait que la surface déforestée dans les concessions active sans PAF c'est environ donc de 921 et 921 comparé aux 240 000 et on peut faire exactement la même chose donc c'est exactement la même démarche pour les concessions qui ont eu le PAF validé entre 2006 et 2010 et les concessions qui ont eu un FSC et quand on passe directement à la différence qu'on observe donc du coup en ces deux groupes à chaque fois on estime en fait qu'on a environ 181 000 hectares de surface déforestée qui ont été évitées bon ça c'est l'estimation mais en gros c'est que comparé aux concessions actives sans PAF qui leur ressemble le plus on voit que les concessions actives avec PAF ont environ 681 000 hectares de surface qui n'étaient pas déforestées et cette différence en fait on peut dire qu'elle est statistiquement différente de zéro parce que même en prenant en compte les erreurs d'estimation liées à l'approche on voit que ce coefficient est statistiquement différent des zéro donc c'est c'est ce qu'on voit à travers à travers l'intervalle de confiance qu'il y a autour du point et on peut on n'observe pas de différence statistiquement significative entre la déforestation de déforestation pour les concessions qui ont eu leur PAF plus tard sur la période comparé aux concessions actives donc maintenant en termes de mécanisme ce que nous avons essayé de faire c'est de comprendre en fait par quel mécanisme on arrive à observer moins de déforestation dans les concessions avec PAF et ce qu'on a essayé donc de faire c'est de voir la dynamique de la déforestation au sein des concessions sans PAF et de cette analyse il ressort qu'on observe en effet moins de déforestation proche de l'objet d'une précédente exploitation donc ce qui est logique avec la rotation la rotation on s'attend des activités au sein des au sein des concessions ah là parfait d'accord donc la déforestation la dynamique de déforestation qu'on observe est bien cohérente avec une déforestation qui respecte la rotation de l'activité du concessionnaire on observe aussi moins de déforestation autour des communautés locales et enfin on observe que la déforestation est aussi beaucoup plus faible autour du réseau routier à l'intérieur des concessions ce qui suggère en fait qu'il y a vraiment un contrôle de l'accès de l'accès des concessions qui bénéficient d'un PAF en fait cette activité ce travail qui a été mené donc avec comme je l'expliquais c'est une équipe assez diverse et variée en termes de compétences qui c'est l'activité d'une équipe diverse et variée en termes de compétences qui a permis cette activité nous permet en fait de en fait ce qu'on se pose en fait comme question à la fin de cette activité c'est de savoir ok ce qu'on vient d'observer qui semble dire que les concessions qui ont eu leur PAF en 2000 et 2005 on observe moins de déforestation sur la période 2000-2010 est-ce que cela reste quand même vrai sur la période 2010-2020 lorsque ces concessions se rapprochent de la fin de la durée de leur contrat est-ce qu'on n'a pas après une course vers la surexploitation en fin de contrat et ensuite on a la question qui se pose qui est de savoir est-ce que ces concessions qui ont eu leur PAF validant 2006 et 2010 où on n'observe pas une différence significative de déforestation en 2000 et 2010 est-ce que si on regarde entre 2010 et 2020 est-ce qu'on observe en fait une baisse de la déforestation comparée aux autres concessions dans ces concessions qui ont eu leur PAF beaucoup plus tard et après il y a ces questions beaucoup plus qui sont encore beaucoup plus fondamentales parce que quand il y a une exploitation durable de la ressource forestière vu que nous sommes dans une forêt tropicale qui produit des services écosystémiques et aussi un réservoir de biodiversité unique la question c'est quitte de la dégradation de ces forêts et de la biodiversité est-ce que le PAF permet vraiment de protéger la biodiversité à travers ces séries de conservation et l'autre question qui est en fait l'éléphant qui peut cacher la forêt c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner toutes ces concessions qui n'ont pas encore un PAF à en produire un et à le mettre en oeuvre est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils financiers à mettre à disposition de ces concessions pour les accompagner vers l'établissement de leur PAF donc merci pour votre attention et puis je pense que je vais m'arrêter là merci beaucoup à tous les deux pour ces deux présentations extrêmement intéressantes qui ont suscité d'ailleurs beaucoup de questions chez nos auditeurs avant de commencer à en partager quelques-unes avec vous je vais peut-être commencer par une remarque de ce qui m'a frappé de mon côté je pense que c'est assez illustratif de ce qu'on pourrait appeler l'extension du domaine de l'évaluation d'impact ce que vous nous avez présenté parce que c'est vrai qu'autant il y avait traditionnellement depuis une vingtaine d'années des évaluations d'impact qui portaient sur des questions en contexte scolaire sur des questions liées au marché du travail tout ce genre de grandes thématiques traditionnelles de l'évaluation d'impact autant on voit que dans votre cas vous vous orientez vers des domaines où sans doute ces méthodologies avaient été moins utilisées c'est quelque chose que j'ai constaté aussi au sein du réseau JIPAL comme vous le savez utilise beaucoup la méthodologie d'évaluation randomisée il y a des études j'ai été intéressé de voir qu'une étude récente porte Kenneth sur les questions de déforestation c'est en Ouganda où Sima Jaya Chandran et ses co-auteurs ont mis en place un protocole à assignation aléatoire pour mesurer l'impact d'une intervention sur les questions de déforestation mais également sur d'autres thématiques liées aux infrastructures que ce soit au Mexique des questions d'infrastructures urbaines et de routes ou bien des questions liées aux installations sanitaires où on va mesurer l'impact plus ou moins important des différents types de gestion de systèmes de gestion de ces infrastructures donc ça ce que vous nous avez présenté et ces études qu'on mène aussi de notre côté montrent à quel point il y a une on est en capacité d'utiliser les méthodes rigoureuses d'évaluation de l'impact pour répondre à différents types de questions dans différents types de secteurs peut-être plus que ce qu'on pensait possible il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années donc ça c'était ma remarque en termes de questions il y en a eu beaucoup pour vous je vais commencer par une je ne sais pas lequel de vous deux voudrait y répondre peut-être plus Claire mais Claire tu as insisté sur la nécessité d'être pragmatique et d'adapter le protocole défini initialement à la réalité du terrain et de ce qui se passe au coup du sort aux inondations aux déplacements de population tout ce qui peut survenir et qu'on n'avait évidemment pas forcément prévu il y a plusieurs participants qui auraient voulu avoir un peu plus de détails sur la façon dont on s'y prend qu'est-ce que ça a eu comme implication sur la durée de l'étude qu'est-ce qu'on a quelles sont les difficultés qui se sont posées quand on a été contraint de réadapter le protocole défini initialement Claire peut-être si tu as quelques éléments à partager avec nous là-dessus ce serait parfait merci alors peut-être je te laisse compléter donc effectivement il y a les coups du sort que tu mentionnes que sont les aléas climatiques on disait les inondations les inondations extrêmes après il y a la vie classique d'un projet opérationnel sur lequel j'ai aussi beaucoup insisté qui est que des infrastructures c'est long et compliqué à mettre en oeuvre a fortiori dans des terrains fragiles et donc il peut y avoir des retards il y a fréquemment des retards et ça c'est important de les prendre en compte alors comment concrètement on fait déjà ça veut dire ne pas s'adapter au fur et à mesure seulement mais faire un exercice et c'est ce qui a fait par exemple la London School of Hygiene and Tropical Medicine en début de projet c'est-à-dire cartographier les risques qu'est-ce qui pourrait se passer dans le contexte dans lequel on a choisi de faire cette étude et qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour ne pas se laisser déborder par les coûts du sort justement et anticiper les différents scénarii possibles de quels sont les risques auxquels on est exposé et envisager des options des plans B pour adapter le protocole j'entends pour reprendre l'exemple que j'ai développé sur Ouvira j'avais mentionné les inondations donc concrètement comment on fait face suite aux inondations extrêmes qui a eu lieu en avril 2020 l'équipe a décidé de développer une enquête à la suite donc en juillet et c'est une équipe de terrain entre des experts locaux et Oxfam sur place qui ont mené l'enquête sur près de 150 ménages pour réussir à justement mesurer ce qui s'est passé et les conséquences de ces inondations extrêmes donc ils ont posé des questions en termes d'impact socio-éco mais aussi en termes d'utilisation de l'eau et ça ça permet de savoir si cet événement qui n'était pas prévu et qui est survenu quel peut être l'impact sur l'étude en cours et réfléchir ainsi sur comment on peut s'adapter donc pour cette même exemple on sait que par exemple les principaux impacts c'était qu'un quart des ménages qui ont été interrogés avaient hébergé des personnes qui ont dû se déplacer en lien avec les inondations mais aussi ça a été que près de la moitié ont dû changer d'eau de source de source d'eau de boisson et ça que la moitié des ménages aient dû changer de source d'eau de boisson c'est un impact direct sur l'étude qui a pour vocation d'étudier justement l'amélioration de l'accès à l'eau potable liée à l'amélioration des infrastructures et pourquoi ça parce que justement lié à ce qui s'est passé avec ces inondations extrêmes on a vu à Ouvira les réseaux et les infrastructures de la régie des eaux donc l'opérateur national sur l'eau qui se sont immédiatement interrompus et pour une durée prolongée parce que tout de suite à la suite des inondations d'avril et ce jusqu'à enfin ça n'a été remis en état que fin mai donc on voit que ce genre est doublé d'une interruption d'infrastructure de service et de conséquences potentielles de l'inondation par d'autres canaux sur ce qui nous intéresse donc voilà donc pour résumer la réponse un en amont faire un bilan des risques potentiels qui peut survenir tout au long de l'étude deux dans ce protocole scientifique initial avoir plusieurs stratégies et plusieurs méthodes potentielles ou imaginer que des données qui vont être collectées pour le protocole préféré puissent servir à d'autres analyses voilà qui pourront au moins apporter des éléments de réponse et ensuite tirer profit de ce qui se passe pour répondre à d'autres questions donc par exemple un autre exemple de ce qui s'est passé qui n'avait pas été anticipé c'est la campagne de vaccination orale la campagne de vaccination orale on ne peut que s'en réjouir parce que ça répond à un besoin des populations un besoin immédiat suite à une flambée néanmoins on voit bien que ça peut mettre en risque le protocole qui vise à mesurer l'impact de l'investissement dans les infrastructures pérennes et bien là les chercheurs sont en train de penser à un partenariat avec d'autres chercheurs qui s'intéressent à l'impact de cette campagne de vaccination orale pour voir ce qu'ils arrivent à mettre en place ensemble et pour réussir à dire quelque chose des impacts au moins commun et idéalement différenciés de chacune des interventions donc voilà on voit que c'est pas une seule stratégie qui n'a pas de baguette magique mais qui a plusieurs approches et postures à avoir pour continuer à investir à la fois dans ce type de géographie particulièrement fragile complexe et incertaine mais aussi pour évaluer ce type d'intervention complexe profonde et à venir changer merci beaucoup je ne sais pas Kenneth si tu veux compléter sur ce sujet là sinon on peut peut-être vas-y non non je pense que Claire elle a très bien répondu à la question en fait ce que ce que la réponse de Claire m'évoque c'est surtout la l'importance d'avoir forcément un partenariat avec des équipes locales sur le terrain pour pouvoir justement avoir cette cette flexibilité qui est qui est vraiment indispensable et et après c'est aussi cette question de l'évaluation ou bien les questions évaluatives ce n'est pas vraiment ce n'est pas la dernière question à laquelle on essaie de répondre parce que justement quand on anticipe quand on développe un projet avec l'évaluation à l'esprit on a beaucoup on se donne beaucoup plus de marge de manœuvre que quand l'évaluation c'est la dernière question à laquelle on essaie de répondre une fois que tout que toutes les pièces du puzzle sont en place et c'est peut-être là qu'on commence pas à voir les problèmes émerger parce que l'évaluation vient totalement en fin de projet ou en fin de conception du projet et les impératifs de l'évaluation ne sont pas forcément pris en compte et voilà après mais je suis en fait c'est quoi c'est juste que ça m'évoque la nécessité vraiment de de concevoir des projets avec l'idée de l'évaluation bien en amont pour pouvoir se donner suffisamment de marge de manœuvre pour être réactif et in fine produire l'information dans la personne merci Kenneth si ça doit résumer toute notre école d'été gardons cette phrase ayez l'évaluation en tête dès la conception du projet un autre aspect sur lequel beaucoup de participants se sont interrogés c'est d'une part les modalités de partenariat avec les autorités locales et ça je pense que c'est une question qui s'applique pour vous deux donc on peut élargir peut-être même un peu comment vous articulez ce type de projet de recherche avec les autorités nationales avec les autorités locales peut-être également entre équipes de recherche et équipes du bailleur de l'AFT en l'occurrence et si je peux encore surcharger la question une question sur les outils de financement comment est-ce que le financement de ces études-là se positionne dans le financement global des activités et comment ça fonctionne ? vas-y Kenneth on va inverser je te laisse commencer du coup je vais principalement prendre le cas de l'évaluation que moi j'ai piloté puisque c'est celle-là que je maîtrise le plus en fait l'exemple que je viens de vous présenter c'est une évaluation vraiment expose donc du coup la question de la place des plantes d'aménagement forestier dans la gestion des forêts dans le bassin du Congo s'est toujours posé au sein de l'AFD vu que l'AFD déjà dès les années 90 avait commencé par encourager les concessions et les régulateurs dans les pays du bassin du Congo à changer de modèle de modèle d'opération et bouger en fait d'un modèle où c'est une extraction basée sur le volume vers un modèle où on a vraiment un partenariat public-privé qui est mis en place pour une gestion durable de la forêt qui permet vraiment de maintenir la ressource évidemment ça ne s'est pas fait du jour au lendemain il y a eu beaucoup d'ONG donc c'est les années 80 90 où on commençait par avoir une prise de conscience à travers les enjeux de la conservation des forêts tropicales déjà en Amazonie donc la question s'est effectivement posée pour la forêt pour les forêts d'Afrique centrale donc oui disons que les PAF avaient déjà été mis en oeuvre sauf que vu le pas de temps dans lequel on s'insère c'était pas possible en fait de faire de faire rapidement une évaluation et la question s'est vraiment posée de savoir ces concessions qui ont bénéficié d'un PAF est-ce que on remarque que les différents instruments financiers qui ont été mis en place pour inciter les concessions à obtenir le PAF a dans une certaine façon permis à plusieurs concessions d'obtenir des PAF mais dans certains cas les lignes de crédit qui ont été mises en place n'ont pas été dépensées donc visiblement ça voudrait dire qu'il y a certaines concessions mais certaines compagnies forestières qui n'ont pas su mobiliser ces instruments mis en place pour produire leur PAF et la question qui s'est posée pour le groupe AFD c'est en fait de savoir après la mise en place de différents outils de financement pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas en fait à obtenir beaucoup plus de concessions qu'ils ont obtenu en PAF et cela en fait a créé le besoin d'une première évaluation qui est en fait une évaluation de type qualitative qui va essayer de rendre compte de la nature des financements qui ont été mis en place la nature des concessions qui ont bénéficié de cette d'EPAF et donc on l'appelle évaluation en AFD mais en fait c'est beaucoup plus un bilan un bilan d'étape pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après la mise en place de ces différents outils et là il s'agissait en fait et la façon dont on fait on mène ce type d'évaluation à l'AFD c'est il y a vraiment cette idée d'approche partenariale où il s'agit de mettre en place un comité constitué de différentes parties prenantes donc il y aura l'AFD il y aura des autorités en charge de la gestion de forêt dans les différents pays où sont intervenus l'AFD il y avait aussi des organisations non gouvernementales qui interviennent dans la gestion des forêts qui constituent en fait un comité de pilotage de l'évaluation qui vont choisir après un groupe d'études qui vont dans les pays qui ont accès aux données sur les financements qui ont été mobilisés et font en fait le bilan donc on a eu ce bilan qui avait été fait qui a été fait dans les années en 2012 2013 et après on s'est posé la question de savoir ok donc on voit que visiblement il y a beaucoup de concessions qui n'ont pas su mobiliser ces instruments et que donc du coup bon il y a des lignes de crédit qui n'ont pas été dépensées mais est-ce qu'au moins dans les concessions qui ont mis en place un PAF est-ce qu'on observe quelque chose de concret sur des paramètres qui vont nous intéresser tels que la déforestation et encore une fois vous voyez qu'ici l'idée on s'est posé la question expose donc la seule façon de pouvoir procéder dans ce cas-ci c'était de voir quels sont les et en plus il faut aussi le faire avec on a toujours des budgets limités parce que les débattements en recherche de l'AFD ne disposent pas d'un budget limité pour financer ces activités clair pour en dire un mot ça fait en sorte qu'on est contraint par la mobilisation des données ou des données qui sont déjà disponibles pour faire pour faire une étude après et là dans ce cadre vu que l'AFD fonctionne toujours de façon assez partenariale on a eu à lancer un appel à projet un appel à contribution auquel a répondu une équipe de recherche de l'IRD et c'est l'équipe de recherche de l'IRD qui a travaillé avec moi et puis nous avons eu en fait à produire l'évaluation dont je viens de présenter les résultats et ça c'est c'est une approche qui est quand même assez typique parce que chaque projet d'évaluation vient avec ses vient avec ses spécificités et puis on essaie de s'adapter mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit ici c'est que les évaluations en l'AFD sont vraiment motivées par un besoin des opérations ici il s'agissait vraiment d'un besoin de capitaliser sur presque 20 ans d'implication de l'AFD sur la gestion des forêts dans le bassin du Congo et de savoir est-ce qu'on doit changer de stratégie est-ce qu'on va dans la même est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction et si on ne va pas dans la bonne direction quelles sont les questions qu'il faut se poser et une fois maintenant qu'on a identifié de nouvelles questions il s'agit maintenant de retourner auprès des opérations pour voir parmi ces questions lesquelles sont les plus pertinentes et qui vont faire peut-être lieu d'une autre vague d'études mais derrière derrière l'évaluation à chaque évaluation dans laquelle j'ai été impliqué il y avait vraiment ce souci de répondre à une question qui est importante pour la stratégie des opérations alors en complément je dirais des opérations ou des partenaires parce que dans le cadre de l'autre exemple donc à Ouvira je tiens à souligner que la fondation Veolia qui est l'un des partenaires du projet avait investi sur ces questions parce qu'elle avait beaucoup investi dans la prévention du choléra depuis une grosse dizaine d'années et donc avait déjà fait des recherches sur la question avant et donc c'est vraiment l'importance du partenarial au service des opérations mais des opérations Kenneth soulignait de l'AFD mais du partenaire donc les questions qui se passent qui se posent pour les partenaires aussi et donc dans le cadre d'Ouvira il y avait déjà un débat et un dialogue à deux niveaux au niveau national parce qu'il y avait donc le ministère de la santé publique congolais qui avait décidé de faire un plan stratégique en 2008-2012 de lutte contre le choléra ou la prévention et il y avait aussi cette initiative de l'OMS que j'ai mentionné pareil de stratégie de prévention contre le choléra pour arriver à l'arrêter d'ici à 2030 c'est ça et donc les différents niveaux d'engagement stratégiques sur une thématique nourrissent le besoin de recherche et ensuite c'est dans le cadre de ce partenariat entre opérations et académiques qu'on arrive à dialoguer tout au long de l'avancée de l'étude pour savoir est-ce qu'on en retire est-ce qu'on réadapte est-ce qu'on complète et pour répondre en partie à la question du financement donc il n'y a pas un modèle unique de financement de ce genre d'études c'est ce qu'a essayé de dire Kenneth en prenant l'exemple sur la forêt le modèle est complètement différent dans celui d'Ouvira par exemple on est aussi dans un financement partenarial c'est-à-dire qu'il y a un financement sur le projet il y a un financement de la fondation Veolia il y a eu un financement de la London School of Hygiene il y a un financement de la recherche AMD plusieurs financements qui viennent compléter et à la fois permettre le financement initial de cette recherche mais potentiellement les compléments liés aux imprévus qui vont se présenter pour pouvoir la faire dans le temps donc voilà mais l'importance de discuter de ces recherches avec les parties prenantes nationales elle est fondamentale elle est partie des motivations avec laquelle on commence même ces études merci beaucoup il nous reste une minute donc malheureusement on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions qui restent il y en a beaucoup certaines trouveront probablement la réponse dans la lecture des documents écrits sur les études en question toutes les questions un peu techniques sur les études que vous avez présentées néanmoins je voudrais finir avec une question sur l'utilisation des résultats il y a monsieur Nama par exemple qui parle est-ce que c'est possible d'utiliser les résultats obtenus à Ujira dans une autre localité congolaise est-ce que ça va être compliqué donc c'est un peu cette question qu'on appelle dans le jargon la validité externe des évaluations comment vous vous répondez à cette question comment vous utilisez les résultats que vous obtenez alors c'est toujours la grande question de la réplicabilité et de la validité de ces résultats en dehors du contexte là on les a menés dans le cas d'Ujira donc c'est pas possible en l'état de les appliquer à d'autres contextes néanmoins en termes de stratégie et d'enseignement à prendre en compte c'est quand même très intéressant dans la mesure où là par exemple les dernières études disaient permettaient de démontrer que la prévention sur le choléra n'avait pas d'intérêt d'être uniquement ciblée sur le choléra mais être élargie à d'autres maladies diarrhiques sévères ça ça fait partie typiquement du genre d'enseignement qui peut être appliqué à d'autres contextes donc tout dépend des résultats qui sortent si on ne peut pas appliquer la mesure précise d'un contexte à un autre parce qu'on n'a pas cette habilité externe pour rester dans le jargon on peut néanmoins de grandes recommandations opérationnelles ou stratégiques peuvent être étendues Cénette oui non je je ok en reprenant par exemple l'exemple du bassin du bassin du Congo évidemment le résultat qu'on a qu'on trouve sur la déforestation l'avantage de notre étude c'est qu'elle a été faite à l'échelle de quatre pays du bassin et vous remarquerez en fait que nous n'avons pas touché à la RDC alors que la RDC c'est quand même le pays qui concentre la majorité ou bien la grande partie des forêts du bassin du Congo toute la question maintenant c'est est-ce que les résultats qu'on semble avoir observé sur ou bien ce que l'étude suggère sur la déforestation est-ce que cela est vraiment réplicable en RDC en sachant que les enjeux sont totalement différents comparé au Gabon qui qui a aussi des ressources des ressources qui proviennent de l'exploitation du pétrole et l'économie qui n'est pas entièrement basée sur l'exploitation de la forêt est-ce qu'un résultat observé dans les autres pays est vraiment translatable sur la RDC c'est vraiment une question pertinente et ça je pense qu'on ne sait pas mais une chose quand même qui est importante aussi à avoir à l'esprit c'est que ce résultat nous apprend au moins quelque chose sur le contexte où nous sommes et nous permet aussi de nous projeter par rapport à d'autres questions liées au contexte où le résultat a été produit et ça en soi ça reste une information très utile et ça permet aussi de changer la façon dont on aborderait la question du plan d'aménagement forestier par exemple en RDC si la question c'est de savoir est-ce qu'un plan d'aménagement forestier qui n'a pas fait l'objet d'une certification est-ce que ça marche on semble trouver que dans certains pays à côté ça semble marcher donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des instances de régulation du pays qui peuvent être copiées ou suggérées en fait au moins ça donne un point de départ à une discussion et à une réflexion et ça permet donc de pouvoir mieux se projeter dans d'autres dans d'autres contextes donc je pense que les évaluations même si on a une validité externe qui est limitée peut-être qu'on sous-estime le gain de connaissance que ces informations nous apportent et le fait que ça nous permet d'aborder la même question dans d'autres contextes de façon différente avec une information nouvelle et de se poser de nouvelles questions et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer de la nouvelle connaissance et qu'on ne peut que s'améliorer donc je ne pense pas qu'il y ait une réponse bon en fait c'est ce que je veux je vais rester je vais rester court dans ma réponse j'espère que ça s'assatisfait susciter de nouvelles recherches sur la base des recherches qu'on vient d'aboutir merci je pense que c'est à tous les deux c'est un beau mot de la fin changer la façon dont on pose des questions et construire une connaissance plus large que celle du contexte où la recherche a été menée c'est effectivement deux beaux objectifs merci à tous les deux pour la richesse et l'intérêt des présentations que vous avez faites merci à tous les participants pour toutes les nombreuses questions qu'ils ont posées et je vous souhaite une bonne continuation une bonne fin de journée à tous merci beaucoup merci beaucoup bonne fin de journée à tout le monde au revoir au revoir